Je suis Zinnab Badouri, j'ai 21 ans Et je suis ici pour faire mon témoignage à propos de la Tariqa Karkaria Donc en fait je vais commencer par parler de comment j'ai pu connaître la Tariqa Je connais la Tariqa depuis maintenant presque 5 ans Donc au début c'était ma mère qui était devenue disciple de la Tariqa Et pendant presque une année j'étais comme la plupart des gens qui regardent la Tariqa sur le net Et qui jugent sans goûter, qui jugent sans connaître Et donc quand ma mère a commencé sa quête spirituelle J'étais totalement contre parce que je ne comprenais pas Et sincèrement je ne cherchais pas vraiment à comprendre J'étais très rebelle Mais le temps est très vite passé J'ai vu le changement en ma mère J'ai vu comment ma mère est devenue beaucoup plus tolérante Beaucoup plus ouverte Et elle me parlait de temps en temps de sa quête De pourquoi ce changement de la lumière, la lumière de Dieu Et je ne comprenais pas au début, je lui disais ma mère Mais comment ça la lumière, c'est là où elle m'ouvre le Coran Elle m'explique qu'il y a plusieurs versets dans le Coran qui cite la lumière Notamment le fameux verset « Dieu et la lumière des cieux et de la terre » Et c'est là où j'ai commencé à être intriguée Donc toujours avec mon esprit très cartésien Très dans l'analyse des choses Donc je me disais « Ah ouais, c'est quand même… » Donc l'islam c'est beaucoup plus que de la pratique C'est beaucoup plus que des choses matérielles C'est beaucoup plus que ça Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à ça À en savoir plus Jusqu'au jour, donc au fil des conversations avec ma mère Au fil des débats Un jour je lui ai dit Et vraiment c'était de mon propre gré Un jour je lui ai dit « Écoute, moi je vais partir avec toi à la Zéouïa » Donc là où se trouvent ces 10 chiffres Et je vais partir avec toi pour une fois Et ça sera une première et une dernière Moi j'y vais rien que pour voir de mes propres yeux De quoi tu parles, de voir si ce dont tu me parles est vrai ou pas Juste pour vivre l'expérience Et c'est ce que j'ai fait Donc je suis partie avec ma mère On est partie à la Zéouïa Et c'est là où je peux le dire ouvertement Ma vie a changé C'est là où il y a un grand souffle Que j'ai pris en fait dans ma vie Parce que c'est là où beaucoup de choses ont commencé à avoir un sens dans ma vie Parce que ma vie n'avait pas de sens franchement Elle n'avait pas de sens avant Et quand j'ai rencontré Sédéchir Parce que encore une fois Comme tous les gens qui regardent la tariqa Qui jugent sans connaître Je me disais Mais ils se font berner Comment ça ? Pourquoi cette personne sait ? Pourquoi on l'appelle Sédéchir ? Pourquoi cette personne ? Donc j'étais vraiment dans le jugement Et je ne comprenais pas Jusqu'au jour où je l'ai rencontré personnellement Quand j'ai rencontré Sédéchir personnellement Franchement avec Je suis une personne qui est assez J'ai beaucoup d'audace Et je Normalement je n'ai pas peur de dire ce que je pense D'ailleurs c'est mes parents qui me l'ont appris Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui En fait je me rappelle toujours De la première fois où j'ai vu Sédéchir Franchement Le premier sentiment que j'ai eu Quand je l'ai vu Je me suis dit Mais Zineb Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie Pour mériter d'être en face de cette personne ? Et là Sédéchir Attends Il n'avait même pas encore parlé Alors lorsqu'il a commencé à parler Lorsqu'il a commencé à parler De tout le savoir que Dieu Lui a enseigné C'est là où j'ai compris en fait C'est là où j'ai compris que Ah ouais L'islam est beaucoup plus que ça Il existe une voie Soufi Spirituelle Qui cherche Qui ne cherche pas vraiment À faire les choses pour aller au paradis Ou en enfer Mais qui fait les choses pour connaître Qui est le Dieu du paradis Et le Dieu de l'enfer À travers la lumière de Dieu Donc encore une fois D'après le verset coranique Allah est la lumière des cieux et de la terre Et donc franchement Dès la première rencontre Dès la première fois où je suis venu à la Zawiyah Je n'ai jamais 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 De ma vie Ressenti Autant de paix intérieure Qu'à la Zawiyah Même pas chez moi Même pas Même pas entourée par ma musique Même pas entourée par mon art Rien N'aumente Ne me procure Autant de paix Que le fait D'être à la Zawiyah Et ça Les gens qui sont assez proches de moi Ils le savent Mais pour ceux qui ne connaissent pas Ils ne le savent pas Et donc Je suis venue là J'ai eu L'Yakim C'est à dire que C'est bon Pour moi C'était C'était ça C'était le message Dans ma vie Que l'Islam C'est la voix Le soufisme C'est la voix Et encore plus La tariqa al-kakariya Parce que c'est la seule tariqa Qui enseigne La connaissance de Dieu A travers la lumière Et donc A travers la vision Tu témoignes De tes propres yeux Qu'il n'y a qu'un seul Dieu Et donc Ouais C'est ce qui C'est ce qui est arrivé J'ai eu J'ai eu cet amour J'ai eu cette conviction Mais Mais attention J'ai eu un peur En fait J'ai eu peur De l'engagement Parce que j'ai su Que la béa C'est une grande responsabilité Lorsque tu fais la béa C'est Donc c'est un pacte Du jour Où tu fais le pacte Jusqu'au jour Où tu meurs Donc même si Au fond de moi Je savais que C'était ça La voie que je voulais prendre Je n'avais pas vraiment Le courage Parce que A l'époque J'avais 17 ans Donc j'étais encore jeune Je voulais encore Entre guillemets Vivre ma vie Et Et donc Je suis sortie Je suis partie Vivre ma vie Et à chaque fois Que les choses N'allaient pas bien Dans ma vie Je revenais toujours A la Zéouïa Sans béa Donc toujours Sans béa Je revenais à la Zéouïa Donc j'ai dû venir Je ne compte même pas Combien de fois J'ai pu venir A la Zéouïa Sans béa Parce que C'était vraiment Le seul endroit Qui me procurait Cette paix intérieure Et Quoi qu'il arrive Dans ma vie Je retournais Toujours Versedichir Je retournais toujours A la Zéouïa Donc Je suis partie J'ai fait ma vie Pendant 4 ans Pendant 4 ans A chaque fois En fait C'est des chers Il m'a vraiment Rapproché de Dieu C'est à dire que J'ai commencé à avoir Dieu Partout Partout Dans les gens Qui ne m'aiment pas Les gens qui m'aiment La nature L'environnement Dans tout en fait Dieu existe partout Et J'ai commencé à avoir Vraiment cette connexion A parler à Dieu Lorsque je me sens seule Lorsque les choses Ne vont pas Très très bien Et J'avais toujours en fait Cette conviction Que c'est grâce à ces déchires Parce qu'au final C'est ces déchires Qui m'ont montré Ce chemin C'est ces déchires Qui m'ont appris A aimer Dieu C'est ces déchires Qui m'ont Faire sentir Cette paix Que je n'ai jamais 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 Absentie De ma vie Et Et donc ouais J'ai passé 4 ans A avoir cette conviction Cet amour J'ai toujours cru En cette déchire J'ai toujours cru En cette déchire Mais comme je l'ai dit J'avais pas le courage Et donc Jusque Ça fait Presque Donc l'année dernière C'est vrai que Je suis passée par Plusieurs Plusieurs M'tihanat Donc plusieurs Textes Divins J'ai vu que Beaucoup de choses Qui m'ont Brisée Peut-être Mais pas vraiment Brisée Si on peut dire Ça comme ça Et Et c'est là Où je me suis dit Écoute Zineb Tu as pris Tellement de chemin Tu as tellement Fui Ce que tu sais Au fond de toi Bah est vrai Tu as tellement Fui que C'est bon Arrête de fuir Jusqu'à quand Tu vas Attendre Il n'y a pas de bon moment En fait On choisit Le bon moment Et donc Je me suis dit Écoute Tu n'as jamais été Autant En paix avec toi-même Tu n'as jamais été Autant Bien Que Dans cette voie Donc en fait C'est ta voie Donc en fait Aujourd'hui Tu ne sais pas Qui tu es Tu as 21 ans Tu ne sais pas Donc à l'époque J'avais 20 ans Tu ne sais pas Qui tu es Et tu ne sais pas Ce que tu fais Dans cette vie Pourquoi Dieu T'a mis dans ce monde Quel est ton message Pourquoi toi tu vis Pourquoi tu respires Pourquoi tu réfléchis Et donc Je me suis dit Écoute Zineb Bah Tu vas Prendre Le chemin de Dieu Parce que c'est lui Qui t'a créé Et parce que Lui seul Te connait Et Bien sûr A travers Ce déchir Et à travers La lumière divine Les choses Ont commencé A Apparaître De mieux en mieux Et donc Quand j'ai commencé Quand j'ai voulu Prendre La voie J'ai dit à ma mère Écoute Je sens Que Comme si Je vis ma vie Comme si j'ai déjà Eu la veille Parce que je sens Je sentais la présence De Dieu La présence De ce déchir Tout le temps Tout le temps Tout le temps D'ailleurs C'est une petite anecdote Que j'ai racontée Vite fait Un jour Donc Je n'avais pas de la veille J'étais toute seule Je n'avais Personne Parce que moi Je vis dans Dans un campus Universitaire Donc j'étais toute seule Les choses Allaient très très mal Très 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 mal Dans ma vie Et Je suis le genre de personne Qui n'aime pas montrer Ces Ces faiblesses Et encore moins Aux gens qui m'aiment Et aux gens que j'aime Parce que je n'aime pas Les préoccuper Et donc je suis rentrée Chez moi Et je me rappelle C'était C'était la goutte de trop Et J'ai en fait J'ai toujours La photo de ces déchir En face de moi Dans ma chambre Encore une fois Preuve que Même si je n'avais pas La veille C'était quelque chose A laquelle je tenais Donc je tenais Beaucoup à ces déchir Et donc Je regarde cette photo Et je pleure Je pleure Je pleure Je pleure Toutes les larmes De mon corps Et je raconte Toutes ces choses Qui me font mal Toutes ces choses Que je n'ai plus envie De vivre dans ma vie A ce moment là Donc je suis allée mal Et J'ai fini Ma petite séquence Drama Et je suis partie M'endormir Et c'est là Que je vois Dans une vision Donc Dans mon rêve Donc Je vais raconter mon rêve Donc J'ai vu en fait Que j'étais dans un appartement Et qu'il y avait Mes deux parents Qui venaient D'un voyage Et que J'étais censée Les accueillir Et donc J'ouvre la porte De cet appartement J'observe Ce long couloir Bleu Avec plusieurs portes Et mes deux parents Qui viennent Donc Tout au long du couloir Et Cédéchir Il était là Assis Au sol Donc De ce couloir Et j'ai laissé mes parents Je les ai même pas regardés J'ai laissé mes parents Je suis partie directement Vers Cédéchir Et c'est là Qu'il me prend dans ses bras Et que Je commence à pleurer Et Franchement C'était exactement Ce dont j'avais besoin En ce moment là Donc En ce moment dans ma vie J'avais juste besoin De quelqu'un Qui me Qui me Prenne dans ses bras Et que je puisse sentir Que j'ai quelqu'un Qui est là pour moi Cédéchir Il était là pour moi Et donc Il me prend dans ses bras Je pleure Je pleure Je pleure Je suis toujours dans ses bras Je me réveille Et je me réveille Pipoil Avec mon téléphone Avec L'appel A la prière De Fajir Et Franchement C'était Pour moi C'est une C'est un des moments Les plus marquants De ma vie Parce que C'est là où j'ai su Que Cédéchir Était vraiment présent Dans ma vie Et donc En ce moment Par moment Enfin Maintenant J'ai envie de Remercier Cédéchir J'ai envie de le remercier Parce qu'il m'a donné Espoir A la vie A l'amour A la paix A la religion En Dieu Je remercie Cédéchir Parce que Franchement Sans lui Il n'y aura pas de goût A ma vie C'est lui qui m'a appris Que Que Dieu est l'amour Que Dieu est la lumière Que Dieu Que Dieu Que Dieu est tout En fait Et Il m'a appris A voir Dieu Dans tout ce que Dans tout Ce qui m'entoure Et rien que pour ça Rien que pour ça Je le remercie Du fond du cœur Et je Je ne cesserai jamais De le remercier Jusqu'au jour Du jugement Dernier Et donc Je continue Mon histoire Donc là c'était L'anecdote Donc là je continue Mon histoire Pendant les 4 ans Ça s'est passé comme ça Donc la présence De ce déchir Dans ma vie Dans mon cœur Mais sans vraiment Faire la Béa Et Donc je passe Par plusieurs épreuves Plusieurs épreuves Il y a un jour Où je vais voir ma mère Dernièrement Donc je suis passée Par Une Grosse épreuve Dans ma vie Et c'est là Où j'ai Demandé à ma mère Je lui ai dit Écoute Je sens Que je vis ma vie Comme si Je suis dans une quête Spirituelle Comme si J'ai déjà la Béa C'est quelque chose Que je ressens Mais je ne comprends pas Et donc Quand elle est Partie Voir ses déchir Il lui dit Écoute Zineb Elle n'a pas assez De courage Pour faire la Béa C'est là où Ses déchir lui dit Que Ta fille Elle a la Béa Depuis très longtemps Et C'est là où J'ai compris Mais sans vraiment Comprendre J'ai compris Ça a pris sens Dans ma tête Mais je ne savais pas Quand est-ce que Cette paix a assez faite Quel jour exactement Depuis quand Pour moi C'est une responsabilité Énorme Et Et donc Vu en fait Que J'ai pris Plusieurs chemins Dans ma vie Et qu'aucun chemin Ne m'a procuré Autant de paix Que Le cheminement De Dieu Aucun chemin Je dis bien Aucun chemin Donc en fait Je me suis dit Zineb Il y en a assez C'est bon Tu vas arrêter De perdre ton temps Tu vas arrêter De perdre En fait Ta vie Sans savoir Où tu vas Pourquoi tu es là Il est temps pour toi De prendre Le chemin Qui te procure Cette paix Le chemin Qui va te montrer Qui est ton créateur Et qui tu es Et donc C'est là où J'ai décidé En fait De De Prendre la BA Je rigole Parce que Vous allez savoir Pourquoi je rigole Parce que En fait Le jour où J'ai demandé A se déchire Directement De prendre la BA Il me regarde Dans les yeux Il me dit Mais Zineb Combien de fois On va faire la BA Toi et moi La BA Tu l'as déjà Et là C'est la deuxième fois En fait Qu'il me dit Que la BA Je l'ai déjà Et dans ma tête Il m'a dit Écoute C'est bon Ne demande plus De BA La BA Tu l'as Je me dis Zineb Ok Pour moi c'est bon Je l'ai la BA Mais J'avais toujours En fait C'est qui est seulement Dans ma tête Qu'il me disait Mais Zineb Depuis quand Tu as cette BA Si ça se trouve Tu n'étais pas Assez assidu Tu n'étais pas A la hauteur Et Juste après Il y avait un cours De Sédéchir Qui répond A tous mes questionnements Comme plusieurs fois En avant A chaque fois Que j'avais des questionnements Par rapport A quoi que ce soit Je recevais toujours La réponse Dans les cours Que Sédéchir donne Et le cours d'après En fait Il fait un cours A propos de la BA Et il explique Comme quoi la BA Elle se fait par le cœur À travers le cœur Et qu'on n'a pas vraiment besoin De ce contact Direct, matériel Et de faire De dire le verset Pour en fait Avoir cette BA Mais que la BA En fait Elle provient du cœur La BA Elle commence À partir du moment Où tu crois En ce déchir À partir du moment Où tu vois la lumière À partir du moment Où Ben Tu crois Et En parlant de lumière J'aimerais faire ce témoignage Parce que C'est une des choses Que la Tariqa M'a rapporté En plus de la En plus de la paix intérieure En plus de l'amour Dans ma vie En plus de Tous les biens Enfin tous les khérats Que j'ai dans ma vie La vision de la lumière Qui pour moi C'est Cette petite fille À l'intérieur de moi Elle Elle vit Elle vit Elle vit Parce que J'ai toujours cru À Ben Comment dirais-je Au conte de fées À Les étincelles La lumière Ben Tout ce que Ben Science-fiction quoi Et Lorsque j'ai commencé À avoir la lumière D'ailleurs La lumière J'ai commencé à la voir Bien avant Bien avant En fait Je vois Une étoile Des fois En fait C'est plusieurs étoiles Et Encore des fois C'est C'est comme une sorte De De nuage Bleu Vraiment un bleu Très Comme ce bleu là Voilà D'ailleurs Je le porte Et Ouais Donc J'arrive à voir La lumière De plusieurs formes Mais La lumière A commencé à être Beaucoup plus présente Dans ma vie Depuis le jour Où j'ai décidé De De prendre La Béa Et c'est là Où J'ai J'ai compris Qu'il n'y a pas D'autre chemin Il n'y a pas D'autre issue Il n'y a pas D'autre D'autre voie Que cette voie là Parce que Jusqu'au jour D'aujourd'hui En fait C'est la voie Qui me procure Cette paix Et cet amour Et Rien que pour ça Je remercie Dieu Et je remercie Béchir Alhamdoulilah Et J'espère que je n'ai pas été Trop Trop long Et Voilà Merci beaucoup D'avoir regardé Ce témoignage Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz